Cet homme possède un retard incroyable Cette vidéo aurait dû sortir il y a 3 mois Reportage Bonjour à tous, nous voilà enfin pour cette vidéo La première vidéo où je regarde vos photos En fait je vais juste passer vos photos que vous m'avez envoyées en revue Et puis dire un petit peu ce que j'en pense C'est de nouveau, encore une fois, lié à mon ressenti personnel Une photo, elle peut plaire à quelqu'un Moins plaire à d'autres Je vais essayer de faire confiance à ce que je ressens par rapport à la photo Et puis peut-être vous donner un ou deux conseils techniques Si tout d'un coup je vois qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs petites vidéos Où j'analyse, où on passe vos photos, on regarde vos photos ensemble Et parmi ces photos, je vais toujours en choisir deux Celles que je préfère, vous les mettre à la fin de la vidéo Avec un numéro, chacune un numéro Je vais commenter numéro 1, numéro 2 Et vous likerez le commentaire qui correspond à la photo que vous préférez Mais en gros c'est un mini concours photo Mais comme ça, amical Et je mettrai l'insta avec la photo gagnante En ouverture des prochaines vidéos Analyse de vos photos Allez, c'est parti On va commencer avec la photo de Théo Donc un héron Prise apparemment au Costa Rica Alors Théo, je trouve cool Je trouve cool Bien cadré Le point Par contre il y a beaucoup beaucoup de saturation au niveau des couleurs Alors ça, je suis un peu moins fan Peut-être qu'il aurait fallu un petit peu Un petit peu désaturer On va essayer là, voir ce que ça donne Un tout petit peu désaturer les couleurs Tu vois Je trouve que comme ça, elle sort Elle est un peu plus intéressante Elle est moins agressive en fait Elle est un peu moins agressive Voilà Mais sinon au niveau du cadre, tout ça, elle est pas mal Jolie photo Belle prise En plus c'est assez rare d'être à niveau d'un oiseau sur un arbre C'est toujours le même problème En général, on prend toujours les oiseaux depuis dessous Parce qu'on se balade, on le voit Là, il est à bonne hauteur Donc bien joué Si tu dois retenir quelque chose, je dirais un petit peu moins de saturation des couleurs Ça, c'est une photo de Victor Donc un petit brecard Au petit matin, je pense Moi, je trouve Franchement pas mal C'est une jolie photo Par contre T'as l'air d'avoir pas mal de bruit Donc Peut-être essaye Là, je vois que ça a été pris en 1600ème de seconde Alors Essaye peut-être de la prendre la prochaine fois Avec un peu moins de vitesse Si t'es sur trépied 300mm Tu peux quand même descendre En tout cas à 200mm Si c'est stabilisé Même moins Donc essaye peut-être de descendre un petit peu en vitesse Comme ça, tu vas gagner en ISO Tu vas pouvoir descendre aussi en ISO Du coup Tu vas avoir une vitesse plus lente Donc il faut moins bouger Mais par contre, tu vas pouvoir descendre tes ISO Et tu vas gagner en qualité d'image Mais sinon, très jolie photo Bravo Bravo à toi Victor Là, on a une photo de Great Pincher Great Gré de p*** Ben déjà Pour moi, je considère pas ça comme une photo animalière Alors oui, c'est un animal Mais on dit souvent que la photo animalière Enfin non, même la définition de la photo animalière C'est un animal dans son milieu naturel Donc là, il est pas vraiment dans son milieu Alors peut-être c'est son milieu naturel Les parcs Tu en mets peut-être souvent faire du toboggan et tout ça Mais je considère pas ça comme une photo animalière Alors ça, c'est une photo de Oxane Elle est cool Elle est vraiment cool Moi j'aime bien C'est très original en fait D'avoir un portrait de renard Quasiment au grand angle quoi On sent bien que t'étais vraiment très proche D'ailleurs On peut presque voir un peu Ouais, on voit même carrément ton Ton reflet en fait dans son oeil Moi ça m'intrigue beaucoup De savoir comment t'as réussi à l'approcher Autant Alors, j'espère que c'est pas parce que tu l'as nourrie Mais je pense pas Et il se peut qu'il y ait des individus aussi Qui soient moins timides que d'autres Donc peut-être que c'était un individu plutôt téméraire Ce qui t'a permis de faire cette photo Franchement originale En plus, il y a un petit flair ici que j'aime bien Alors moi, ça c'est typiquement des photos très dynamiques Et je vais pas te donner un conseil particulier par rapport à ça J'aime beaucoup cette photo, elle est très originale J'espère juste qu'elle a été faite dans les règles de l'art Alors, voici une photo d'Arthur Très cool, t'as bien utilisé la végétation Pour créer cette petite amorce devant Par contre, je me demande si tu pouvais pas encore plus ouvrir ton diaphe Afin de créer encore plus d'effets de flou devant et derrière Tu vois, par exemple, les petits roseaux là C'est dommage qu'ils soient pas flous Ça aurait été beau d'avoir juste le signe net Et d'avoir tout le reste de la photo avec un bokeh un peu plus flou Alors je sais pas ce que tu m'as donné comme exif Peut-être que tu peux pas Je me suis beaucoup inspiré de Michel Doutremont Que j'ai rencontré d'ailleurs pour cette photo C'est vrai qu'il aime bien faire ce genre d'effet aussi C'est un bon photographe, Michel Doutremont Si vous le connaissez pas Je vous invite à aller le voir Ah ouais, t'es à 250mm f5.6 Et du coup, j'ai vu que tu pouvais pas ouvrir plus ton diaphe C'est la limite de ton optique Donc tu pouvais pas faire autrement Bonne photo, j'aime bien Une photo d'Ulysse Un petit écureuil stylé Un bon piqué Alors évidemment, toujours les photos en trois quarts arrière En général, c'est pas top top Mais là, sur une branche, on peut donner parfois un effet Pour montrer la vue Par exemple, pour montrer ce que regarde l'animal On peut l'avoir de dos en train de regarder quelque chose Et c'est le décor du coup Qui rentre en résonance avec le sujet Ici, malheureusement, on le voit pas trop Parce que moi, je trouve dommage en fait juste cette branche là La branche là devant Ça gâche un petit peu la photo Sinon, jolie Moi, j'aurais aimé qu'il y ait pas de branche en fait devant Puis qu'on voit en fait l'endroit où l'écureuil regarde Style une petite rivière Je sais pas trop ce que t'avais devant Mais jolie photo Une photo de Nathan Qui a pris une bus variable en plein vol Alors, Nathan me disait qu'il y avait pas mal de problèmes Une dizaine de bus au-dessus de moi On était en période des amours Beaucoup de bus se battaient entre elles Les conditions étaient compliquées Beaucoup de branches La mise au point en manuel n'était pas facile Il y a plusieurs trucs que je trouve intéressants Par exemple, la transparence des ailes Et l'effet un peu contre-jour Je trouve ça assez cool Ça donne en général des bonnes photos Là, le seul truc, Nathan, qui me dérange quand même beaucoup C'est cette branche-là qui passe en plein milieu Je sais que des fois, on peut pas y faire grand-chose C'est pas nous qui décidons de l'endroit où l'animal va se placer Mais ça vaut des fois peut-être un peu la peine de bouger un petit peu De juste se décaler, d'essayer de trouver des créneaux C'est ça tout l'art du truc C'est d'essayer de trouver des créneaux En n'ayant pas des grosses branches qui gênent A la limite, si la branche était plus proche de toi On aurait eu juste une sorte de flou Comme par exemple ici C'est des branches qui sont sans doute tout près Mais là, elle est trop présente pour moi Et ça gâche vraiment la photo Sinon, les effets de lumière à travers les ailes Je trouve ça cool Alors, une photo, là, de Twitex Apparemment, c'est sa première photo Elle m'a dit, ou il m'a dit Qu'il avait commencé la photo animalière La veille de cette photo Donc déjà, le premier conseil que je peux te donner Vire-moi cette date dégueulasse De ton appareil Parce que ça, c'est vraiment le truc crade Sinon, ce genre d'effet Ce genre de photo avec un arrière-fond très très flou C'est en général assez joli Bon début Une photo de Thomas Un chamois sur une pente Moi, j'aime beaucoup ce genre de photo Un peu de montagne Je la trouve vraiment très jolie Avec ses couleurs automnales Maintenant Est-ce que peut-être T'aurais pu ouvrir un peu plus ton diaph Pour accentuer un petit peu le flou au fond Et détacher le sujet ? Je sais pas Ça, c'est une question technique aussi Si t'avais la possibilité de le faire T'aurais pu ouvrir encore un peu Pour vraiment isoler T'as juste la ligne qui est nette Le devant est flou Et le fond est vraiment flou On a juste ces couleurs d'automne qui ressortent Là, ça aurait pu être pas mal Sinon, rien à dire Le cadrage est bien Non, elle est cool Une photo de Tristan Tristan qui me demandait quelque chose J'aimerais faire des images nettes Quand l'animal est en mouvement Quel réglage je dois faire Pour que l'animal soit net ? Monter les ISO, les baisser Merci d'avance Alors, en fait, il n'y a pas un réglage type Mais en général Quand t'as un animal en mouvement Faut faire en sorte que ta vitesse Soit la plus élevée possible En guillemets Pas la plus élevée pour ton boîtier Mais la plus élevée en fonction des autres réglages Plus tu vas avoir une vitesse élevée Moins t'as de chance que ton sujet soit flou Mais Moins t'as de lumière qui rentre dans ton boîtier Donc, il va falloir compenser avec Soit ouvrir le diaph Soit monter les ISO C'est toujours un équilibre entre ces trois choses à trouver En général, pour avoir des photos en mouvement net Il faut avoir la vitesse la plus élevée possible En respectant les deux autres paramètres Sinon, pour ta photo Un chamois Contre une paroi en net Tu vois bien, ils ressortent Ils ne ressortent pas top On ne les distingue pas trop du fond On ne sait pas trop finalement A quelle distance ils sont Moi, je te dirais Si tu prends des chamois Comme ça sur une crête Essaye de te décaler Pour pouvoir avoir un maximum de distance Entre ton sujet et le fond Pour que le fond, du coup, soit flou Et que ton sujet ressorte bien Alors, une photo de Clem Un petit lézard des murailles Dans un arbre apparemment C'est pas mal C'est assez original Le seul truc de nouveau Au terme de cadrage Je me serais déplacé Un tout petit peu plus latéralement Pour faire en sorte que La tête du lézard Se soit retrouvée en fait dans le bleu Et pas dans le fond Un peu noyé sur le fond de l'arbre Tu vois ce que je veux dire Un tout petit peu pivoté Pour que ton mouvement Fasse ressortir la tête du lézard De l'écorce Et on aurait juste vu Le tronc Avec une tête de lézard Qui sort Et puis t'aurais pu composer Un petit peu On aurait eu le sujet Un petit peu plus présent Et de nouveau Comme la toute première photo Peut-être que La saturation des couleurs Est un peu trop violente Tu vois Descendre un petit peu Et là on a une photo Qui est un petit peu plus Pour moi on a quelque chose D'un peu plus naturel Après ouais Faire gaffe au vignettage A tout ça Il y a peut-être aussi Un peu beaucoup de contraste Je pense Pas besoin d'en faire trop Il faut essayer en photo animalière De faire le maximum du travail Sur le terrain Après la post-prod C'est une formalité C'est juste pour ajuster C'est du fine tuning C'est de la correction Mais on ne recrée pas Toute sa photo En tout cas perso C'est de nouveau mon avis Encore un lézard Cette fois Pris par Mickaël Alors J'aime beaucoup J'aime beaucoup Le noir blanc Comme ça Un peu Un peu brut Par contre Je me demande Est-ce que tu as éclairé Un peu éclairé Non c'est la lumière C'est la lumière là en fait Qui donne ces petits effets Sur la tête C'est vraiment pas mal Le traitement du noir et blanc Moi je ne suis pas un spécialiste Mais je ne sais pas Est-ce que par exemple Tu aurais peut-être pu Je ne sais pas Faire ressortir un petit peu Un petit peu plus le lézard Par exemple Tu vois En le peignant Bon je fais ça grossièrement Mais c'est juste pour voir Si ça ressort un petit peu plus Typiquement tu vois Un petit peu comme ça Tu vois Le faire juste Tac Ou faire ressortir peut-être Les hautes lumières Qu'il y a un peu dans les blancs Non ça c'est peut-être Un peu abusé Un peu d'ombre Ouais tu vois Peut-être un truc comme ça Tout simple Tu vois Juste que le corps Se ressorte un peu plus Puis que la tête Ne soit pas complètement éclairée Avec le corps tout sombre Peut-être j'aurais aussi Essayé de faire Tu vois D'isoler peut-être un petit peu Histoire de lui donner Un petit peu plus de présence Dans l'image En respectant un petit peu Toujours En restant calme On n'abuse pas Donc baissez un tout petit peu Donc là on est en normal Je baisse un tout petit peu Tu vois Du coup On a une photo peut-être Un lézard peut-être Un tout petit peu plus présent Pour cette photo Les exifs sont les suivants 160 mm Sigma Canon Moi-même je ne comprends pas Pourquoi j'ai fermé le diaph A7-1 Et bien c'est pas mal De fermer le diaph A7-1 Parce que Ça te permet justement Donc là tu m'as dit Que t'étais en quoi Sigma ? Non t'aurais pu l'ouvrir Un petit peu Mais des fois c'est bien Pour une photo comme ça Qui a de la texture C'est bien qu'en fait Tout soit net Et comme ça Ça te donne vraiment De la texture de ton image Parce qu'en fait C'est pas vraiment L'animal que tu veux isoler là C'est un peu Toute cette scène là Avec le caillou Sur lequel il est posé Le petit ray de lumière Tout ça C'est ce que tu veux montrer Et je pense que Fermer A7-1 C'était plutôt pas une mauvaise idée Parce que comme ça Tu peux garder cette texture Dans l'image Un peu partout Ouais Vraiment cool J'aime bien cette photo Très réussie Bravo Une photo de Rémi Très très bien Un piqué Vraiment bon Le point aussi T'as bien réussi A le faire Au niveau cadrage Je sais pas si je le trouve Peut-être pas un peu Trop au centre Tu vois peut-être Un truc un peu plus Bon Je pinaille évidemment Peut-être un petit peu Plus comme ça Ouais Là c'est vraiment Vraiment pour pinailler C'est histoire d'avoir Un peu moins d'air Ici qui sert à rien Puis du coup Le papillon est un peu Moins centré Mais sinon Très très joli quoi Très jolie photo Encore une autre Photo magnifique Pourquoi j'arrive pas A l'engrandir celle-là Ah malheureusement C'est une photo d'Axel Tu me l'as envoyée Vraiment en tout petit C'est dommage Ce qu'on peut pas voir Mais elle est vraiment Vraiment superbe J'adore ce côté épuré Avec Avec le On sent un peu La rencontre comme ça C'est souvent des rencontres Qu'on fait sur les crêtes Où on avance petit à petit Jusqu'à voir un peu plus loin Et tout d'un coup Pouf On tombe sur des bois Ou des cornes Et on se dit Ouais ok Il y a le bouquetin Il y a le chamois Et ça me fait penser A ce genre de situation C'est pas mal Elle est très jolie Très réussie Bravo Alors là on a la photo D'une hard L'ambiance est très jolie Le cadrage est très bien Le côté panorama C'est bien choisi Parce que C'est une photo qui s'étale Quand même Sur l'horizontale Donc c'est pas mal Par contre Au niveau post-prod Je sais pas du tout Ce que t'as essayé de faire là Je pense que T'as essayé D'éclaircir un petit peu Le centre Ou d'assombrir le ciel Je sais pas Je sais pas trop ce que t'as fait Mais quand vous faites Des post-prod Comme ça Un petit peu Avec des masques Ou avec des effets Où vous voulez éclaircir Certaines autres Faites gaffe Parce qu'à partir du moment Où c'est un peu raté C'est vite moche Et c'est dommage Parce que les photos La photo là Elle est jolie Mais c'est vrai que ça Ça me gâche un petit peu tout Je sais qu'il y a eu Une retouche Et ça me gâche un peu le truc Mais si je fais abstraction de ça C'est plutôt une photo d'ambiance Qui est assez réussie Mais c'est dommage Avec ces retouches Voilà C'est tout ce que Tout ce que je peux te dire Pour cette photo Enfin il y aura certainement Plein d'autres trucs à dire Sur les photos Bien sûr Mais je passe rapidement Sur vos photos Sinon ça fait des vidéos D'une heure et demie Et comme je vous disais Moi je suis pas un juge de photos Je suis assez bon public J'aime bien les photos Elles retransmettent des émotions En plus il y a vos petits textes Avec Qui expliquent un petit peu Les conditions Dans lesquelles Vous avez pris ce genre de photos Et moi ça me Voilà j'aime pas trop critiquer Par contre je peux donner Quand je vois des choses Un peu aberrantes Ou vraiment à changer Ou des choses Qui donnent pas bien Sur la photo C'est de nouveau Encore une fois Que mon avis Ça ne regarde que moi Et ça peut peut-être Vous aider Alors je le fais Donc maintenant On va passer aux photos Préférées Enfin mes petits coups de coeur Pour cette sélection J'en ai trois en fait J'ai celle du renard Comme ça Je la trouve vraiment Très originale On a beaucoup On a l'habitude De voir pas mal de photos De renards Surtout ces temps-ci Mais c'est vrai que celle-là Elle est intéressante De par sa proximité Alors maintenant J'espère que ça a été fait De nouveau dans les règles de l'art Pas de nourrissage Etc Que c'est pas un apprivoisé Mais je pense pas Je pense qu'en montagne Souvent il y a des renards Qui sont moins farouches Que d'autres Et il se peut très bien Qu'un renard Vienne nous renifler Etc Donc moi je pense que c'est crédible Donc ça c'est une de mes photos Préférées J'ai aussi la photo De Mickaël Le lézard Je la trouve très Très forte quoi J'aime bien en fait Le côté noir-blanc Avec le lézard C'est très Très dinosaure Un peu comme photo Donc j'aime beaucoup Et puis la photo d'Axel Avec le chamois Enfin lézard Qui est Ouais Dans la neige Comme ça Je la trouve très pure Voilà Malheureusement Je dois faire un choix Je dirais Le renard Pour son côté Original Et La photo d'Axel Pour Son côté épuré Et Son côté graphique J'aime beaucoup Donc maintenant Je vais vous laisser voter en commentaire Pour votre photo préférée Pour la photo 1 Photo d'Axel Photo 2 Photo d'Oxane Je les mets en commentaire Commentaire 1 Commentaire 2 Et vous likez le commentaire Qui correspond à la photo Que vous aimez le plus Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Evidemment je vais en faire d'autres Je vais continuer Parce que comme j'ai reçu Beaucoup de photos Je vais aller crescendo Donc ça c'était les 20 premières N'oubliez pas de me suivre Sur les réseaux sociaux Je vais faire aussi des petites stories Avec les gagnants De ces petits concours photos Donc n'hésitez pas Instagram, Facebook C'est dans la description Merci beaucoup On se voit très vite Pour des nouvelles vidéos A bientôt Salut Salut